Sacha Treil, capitaine des Brûleurs de loups de Grenoble. Je me définirais comme un attaquant fort, c'est-à-dire un attaquant puissant. J'aime bien finir mes mises en échec, je sais qu'en faisant ça je peux donner de l'énergie à mes coéquipiers. Et oui, tant que ça reste dans les règles, c'est sans aucun problème. J'avais un papa joueur de hockey, une maman professeure de patinage artistique et un grand frère de 7 ans qui jouait déjà au hockey. Donc je me suis dirigé un peu naturellement vers le monde de la glace, très petit, très jeune. On est originaire de Grenoble donc j'ai toujours fait tout mon hockey mineur à Grenoble. Donc ça a commencé, c'est une question qui est marrante mais je ne me rappelle pas, c'était très naturel. J'ai l'impression que ça a toujours été en moi et j'ai toujours voulu faire ça. Et aujourd'hui encore, je joue encore parce que je m'amuse encore comme au premier jour. Il y a un moment en particulier, c'est ma première sélection en équipe de France senior. C'est la préparation d'un championnat du monde qui allait se dérouler en Chine. J'étais pas du tout sûr de faire l'équipe et on joue contre les Norvégiens en France. Et je fais un de mes meilleurs matchs en carrière et je me rappelle avoir mis un doublé ce jour-là. Et je pense que c'est un peu cette prestation qui m'avait permis d'intégrer l'équipe à ce championnat du monde. Et depuis ce jour-là, je suis toujours avec l'équipe de France et c'est un réel plaisir. La personne qui a cru en moi, c'était un peu plus tard. J'avais déjà commencé avec Grenoble en pro, mais c'est Mats Lutz. C'était un entraîneur suédois qui m'avait lancé justement en Suède, qui m'avait permis de rejoindre une équipe en Suède. Et ça, ça a été un peu le début de ma carrière parce qu'en grandissant, j'ai toujours essayé d'aller jouer au plus haut niveau. Et ça, c'était une belle étape. Et donc, il m'a amené en Suède quand j'avais 21 ans. Ce qui m'a plu dans ma carrière, c'est d'avoir eu la chance de beaucoup voyager. Après cette expérience, j'ai eu la chance de partir dans d'autres pays et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Tous les titres sont très marquants. Je dis souvent, on se souvient plus facilement des coéquipiers avec qui on a gagné quelque chose. Et donc, c'est triste parce que souvent, on a des belles saisons. On rencontre des belles personnes et au fur et à mesure, avec le temps, on oublie des fois avec qui on joue. Alors que dans les moments de victoire, c'est un groupe qui restera, on dit, des frères à vie. Donc, c'est ça qui est incroyable avec le fait de gagner. C'est pour ça que chaque victoire est particulière et je ne pourrais pas en nommer une plus que d'autres. Depuis 2002, on n'a pas été aux Jeux Olympiques. Et pour ma part, j'ai connu cinq tournois qualificatifs et on n'a jamais réussi à se qualifier. Donc voilà, c'est quelque chose qui restera certainement toujours amer parce que malheureusement, au vu de mon âge, je n'aurais certainement pas la chance de faire une Olympiade. C'est des moments difficiles à vivre, mais après, on se rend compte que c'est juste du sport et qu'il y a des choses bien plus graves. Donc voilà, on sait se reconcentrer et on sait repartir. On a la chance à la fin de ces aventures de revenir en club et de commencer une nouvelle saison. Salut, c'est Sacha Treille. Retrouvez-moi sur Sports en France tout le long de la saison avec les bouleurs de loups de Grenoble.